Salut tout le monde, c'est Evolution 2.0 Aujourd'hui je vais lancer ma nouvelle ouvrie qui s'appelle Quand la réalité dépasse la fiction C'est à dire que je vais prendre une idée innovatrice d'antan Ca peut être un film, une citation, un livre ou autre chose Et je vais le mettre en corrélation avec la réalité que nous vivons aujourd'hui Et vous verrez que parfois, le monde dans lequel nous vivons Et l'imagination de certains auteurs il y a plus de 100 ans Est de plus étrange, à croire qu'ils avaient une machine à remonter le temps Donc rentrons dans le vif du sujet mes amis Je vais vous parler du film Avatar Et ce que je peux vous assurer c'est que, après ma vidéo Vous ne verrez plus jamais ce film de la même manière Lincement le premier astrait Et là mes amis, après avoir vu ce cours astrait Nous pouvons nous demander, est-ce que cela a été créé de toute pièce Par l'imagination de James Cameron Ou est-ce qu'il s'est inspiré de la nature elle-même Et là mes amis, cet étrange animal qui s'en sortit tout droit d'un film de science-fiction Ou d'une galaxie lointaine, existe réellement dans la réalité On peut le prénommer de différentes manières Spirographe, Sabine ou encore Vertubicol Lors sont les astraits Et je vous expliquerai qui ils sont et d'où ils viennent Ces êtres fascinants Semblables à des sapins multicolores Sont en réalité des vers sédentaires Comme je l'ai dit Ils vivent dans tous les océans et mers du globe Il en existe une multitude d'espèces De variétés et de couleurs Ils ont la particularité de créer un tube dans la roche Le sable ou autre matériau consistant Pour se protéger des prédateurs Un peu comme dans le film Avatar Où vous voyez l'animal disparaître sous vos yeux Ces petites plumes sont en vérité ces tentacules Qu'ils se servent afin de filtrer l'eau pour se nourrir Maintenant mes amis que nous avons découvert cette espèce Réelle, fascinante, magnifique et féérique Nous allons passer à la deuxième catégorie Donc lançons le deuxième estrait d'Avatar Des Prolémuris Pour la deuxième catégorie mes amis On va voir que James Cameron s'inspirait d'animaux réels Pour créer une chimère irréelle Donc pour la première espèce qui a constitué le Prolémuris C'est un petit lézard qui peut voler, qui a des ailes Et qui vit en Indonésie La deuxième espèce est le chien vencé Autant dans la musculature que dans sa façon de se tenir Et la troisième espèce mes amis Est le Lémurien de Madagascar Donc au niveau de la tête Et donc mes amis Prenons tout ceci Mélangeons le Et nous obtenons le Prolémuris Bon mes amis Maintenant faisons un petit récapitulatif De tout ce que nous avons vu On a pu s'apercevoir que James Cameron A repris des animaux déjà existants Et les a changés de réalité Comme la sabelle, le spirographe, etc Ensuite nous avons pu voir en deuxième partie Que James Cameron a pris des animaux existants Et les a rassemblés pour créer une espèce imaginaire Bon bien sûr il y a beaucoup d'animaux avec lesquels il s'est inspiré Notamment le roquet-marteau avec le Tinnatotter Ou les graines du vent avec les méduses Donc je ne vais pas tous les énumérer Parce qu'il y en a beaucoup beaucoup J'aurais aimé le faire mais je ne peux pas Donc maintenant on va passer à d'autres choses Qui sont assez what the fuck Donc lançons le prochain astrait Et surtout soyez attentifs Avance Norm Allons-y C'est parti Je scanne Waouh Et puis j'ai trouvé que c'était une info tellement what the fuck Que je voulais vous la faire partager Bon ben voilà mes amis J'ai fini ma vidéo J'espère que cela vous aura plu Autant qu'à moi quand je l'ai écrite Réalisé et tourné Voilà Ensuite j'espère que vous avez appris des choses Et bien surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire Si j'ai réussi mon pari Est-ce que ce film vous allez le voir différemment maintenant qu'avant Dites-le moi en commentaire Et si jamais j'ai pas réussi Dites-moi pourquoi Ensuite si vous avez apprécié Vous pouvez vous abonner Vous pouvez liker Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux Pour ceux qui n'ont pas apprécié la vidéo Je comprends c'est possible Parce que mon travail n'est pas encore professionnel Il est très amateur pour le moment Je vous invite au lieu de me mettre un dislike A me mettre un commentaire Pour me dire ce qui ne va pas Et comme ça je pourrai l'améliorer pour la prochaine vidéo Donc n'oubliez pas Au lieu de mettre un dislike Mettez un commentaire Et moi ça sera plus constructif pour moi Et même pour vous Ça sera déjà plus honnête Je pense Voilà Parce que quand j'ai un dislike Je ne sais jamais comment réagir Je me demande Qu'est-ce que j'aurais dû faire à la place Donc n'hésitez pas à me lever Je le prendrai pas mal Ne vous inquiétez pas vraiment Si c'est construit Je le prendrai bien Et au contraire Je vous remercierai Voilà Ah oui avant de vous quitter J'ai écrit 3 vidéos sur Avatar Donc une qui concerne la flore Une autre qui consiste A présenter Les inspirations des paysages d'Avatar Qui est vraiment super intéressante Je la trouve super intéressante Et une autre qui consiste Toutes les différentes cultures Dont il s'est inspiré Voilà Si jamais vous voulez les voir réaliser Il faudra me le mettre en commentaire Parce que là c'est des grosses vidéos Donc je sais pas si je vais vraiment les réaliser ou pas Mais si ça vous intéresse Mettez le mot en commentaire Et si jamais je crois qu'il y a beaucoup de monde Qui sont intéressés Je le ferai Voilà Donc mes amis Je vais vous quitter C'est l'autination d'Avatar Qui dit Parfois Toute une vie Se résume sur un geste fou Salut tout le monde C'était Evolution 2.0 A la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada